Et bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Distant Wars Universe, c'est toujours Vansonge et on se retrouve donc avec notre petit United Komeno Empires, toujours en train de se stabiliser, on avait fait un épisode complètement dédié au design des vaisseaux histoire de tout mettre à jour et du coup là on est parti pour retourner dans nos contrées lointaines et sombres et des recoins de la galaxie, bref, arrêtons la digression ici, on va tout simplement relancer le chrono. Donc on avait toujours des sérieux problèmes de thunes, contrairement à ce qui s'est passé dans de l'esplay sur Stellaris ici, il n'y a pas eu de mise à jour pour nous rééquilibrer tout ça et donc c'est un peu la fiesta, donc vous voyez en plus en haut tout est en train de se remettre à jour, donc les petits spatioports etc, tout ça, ça se met à niveau et comme on peut le voir, alors je ne sais plus où il est, où est ce truc qu'on a rajouté, voilà, l'unité de contrôle des dégâts, ici c'est rajouté, donc normalement globalement tout ce qu'on a est en train de se mettre à jour. Donc les escorteurs ont été assemblés, le QRC Inevitable Plague suit l'attaque d'une frégate pirate, ils n'ont toujours pas compris, il s'évertue à attaquer ici notre Antique Fleet qui ne fait qu'une bouche et deux bien évidemment. Je rappelle que la Antique Fleet est vraiment quelque chose d'assez violent. Voilà, ce vaisseau se retrouve encore une fois complètement à la merci pour cette espèce de bourrinage total. C'est n'importe quoi. là Antique Fleet est vraiment quelque chose de très très bourrin, de vraiment extrêmement bourrin. Pour nos amis, les Agdarianes sont en train de s'étendre comme des crevards. Après nous on a encore quelques planètes à aller récupérer, notamment celle-ci qui peut être pas mal. Ici il y en a une aussi, ici aussi. Il y en a une. Donc une 31K avec 82%. Nous avons détecté un contrebandier. On est vraiment en train de faire n'importe quoi avec eux. les constructeurs, bref. On défonce tout. Là on va se retrouver en guerre avec pas mal de pirates si ça continue. Après ils viennent se mettre autour de chez nous. C'est quand même pas... Enfin de chez nous. D'une future... d'une potentielle future planète. C'est pas forcément la meilleure idée qu'ils auraient pu avoir je pense. Vraiment hein, ce bonus annuel qui fluctue très très régulièrement. On s'en fout. Non. On est en rate de thunes et vous vous voulez qu'on... Il faut arrêter. là. Alors. Une des choses qui me... Oula. Malheureusement on pouvait s'y attendre. Ouais. Là ça risque d'être compliqué. Là ça risque d'être compliqué. Alors. Ce qu'on peut faire c'est regarder donc les stations de loisirs. Les stations touristiques. Est-ce qu'elles ont toutes été mis à jour ? Est-ce qu'elles ont été augmentées avec les nouveaux compartiments civils ? Ça semble être le cas. Donc il y a un million deux cent mille trois cent vingt. Trois millions trois cent soixante mille euh... personnes. Ici. Il y a vraiment beaucoup de monde sur certaines stations. C'est assez marrant que cette station ait été épargnée euh... sur la fin. Bon. Eux sont furieux vis-à-vis de nous. Euh... Si on prend... Quatrième escadre n'a pas beaucoup de... de personnes. Ici. Ici ces vaisseaux semblent avoir été mis à jour mais pas tous. Les frigates trois mille trois cents ont été mis à jour. Mais... pas... Pas ce vaisseau là. Pas ce vaisseau là. Pourtant il est en train d'aller se... se moderniser. Mais je pense que ça doit être... Ah non. Non pas du tout. Je suis bête. Ça c'est un vaisseau civil. Ah ! Un nouvel agent de renseignement. Donc euh... On va le laisser en contre-espionnage. Tout simplement. On va le laisser en contre-espionnage. Euh... Histoire qu'il... Bah qu'il empêche les... Les gens de nous piquer des... Des renseignements en permanence. Parce que malheureusement ces gens là, vous voyez là. Tac tac tac. Ils se sont étendus comme des fous. En fait, c'est un peu bizarre la façon dont réagit il y a. Vous avez vu. Elle a développé une planète. Puis ensuite elle a fait... Enchaînement. Euh... Je me déploie de partout. C'est un peu ça hein. Qui s'est passé. Et du coup, vous voyez là. Ils avaient ces deux planètes. Et d'un coup, ils ont colonisé tout ce qui leur passait sous la main. C'est assez impressionnant comme système. Bon, ici il va vraiment falloir qu'on aille faire un tour. Notre capitaine a été tué lorsque son vaisseau, le Grim Maraudeur, a été détruit dans une... Pardon ? Pourquoi le Grim Maraudeur s'est ramené ici ? Et pourquoi tout seul déjà ? Ça c'est très étrange. Ce qui vient de se passer est très très étrange. Ce qu'on va faire c'est qu'on va déployer ici en... Euh... Ils arriveront potentiellement trop tard. Mais euh... On a besoin qu'ils se déploient. Bon là c'est toujours des anciens euh... Euh... C'est dément. Mais on a besoin qu'ils partent un coup. Ils vont arriver. Simplement ils vont pas être pressés. C'est... C'est Inevitable Plague. Ouais donc... Là-bas c'est de l'attaque en permanence. C'est assez incroyable. Le bazar des commerçants a été fini. Ça c'est génial. Donc... Nous avons achevé la construction de bazar des commerçants sur notre côté. Le nid de l'antia, le bazar interconnaissant est une merveille unique qui ne peut être construit qu'une seule fois dans la galaxie. Il fournit des bonus spéciaux suivants. Donc... Tous les bonus ici sont euh... Géniaux hein bien évidemment. Et donc ici bah on va avoir une euh... Une très très... Normalement on aura un très très gros bonus euh... Au développement etc. Et donc on va pouvoir pousser euh... Bah ces personnes là assez haut. Putain récupéré. Donc une fois avoir détruit la base nous devons récupérer 6000 crédits. Ici ce qu'on va faire c'est qu'on va augmenter un peu les taxes. On va passer à 15%. Puis potentiellement à 20%. On verra à quel point ça influe ici. De toute façon ça a pas l'air d'influer beaucoup. On va donc les passer à 20%. Voilà. Oh ! On est passé à 5%. Bon cent. C'est pas bien grave. Ça évolue toujours. Euh... 115K c'est quand même pas mal. On a bien fait baisser le... Le déficit annuel. La 6ème escadre. Oh là ! Pourquoi est-ce qu'ils sont allés ici ? Ça... Ça s'annonce très très mauvais. Pour nous. Bon. Essayons quand même. Avec suffisamment de petits bonshommes. Ça peut le faire. Il nous manque... Voilà. C'est ce que j'allais dire. Il nous manque des vaisseaux qui n'étaient pas partis. On a toujours 11 vaisseaux. Bon. Ça a l'air plutôt... De plutôt bien se passer. La base a été détruite. Ça fait une base en moins pour ces satanés pirates. Alors où c'est... Ouh là ! Ok donc là c'est cette flite qui est en train d'intervenir. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attaquer... Ici, qu'est-ce qu'il se passe ? En termes de troupes, on va pouvoir attaquer ici. En termes de troupes, on en a aussi. Et là en termes de troupes, on en a aussi. Donc on va attaquer de partout. En espérant récupérer tout ce qu'on peut. En termes de... Oh là ! Les efforts diplomatiques. Merci. Merci. Donc les Enox. Offres d'échange cartographique, nous acceptons les propositions. Donc là, on va vraiment commencer à tout connaître dans la galaxie. On arrive à un moment où ça commence à être très violent à ce niveau-là. Donc les constructeurs, qu'est-ce qu'il se passe ? On répare un cuirassé, construit des choses. Il va falloir qu'on se déploie, histoire de construire... Oula ! Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Donc ici, on a une autre planète qu'on pourrait. Rata Junction 1. Qui pourrait être colonisée. Ici, on a cette planète-là, qui pourrait être colonisée aussi. Ici aussi. Je pense qu'on va finir par lancer des colonisations de partout, histoire d'avoir des planètes vraiment de partout. Le truc, c'est qu'on en a quand même pas mal déjà des planètes et elles sont... Il n'y en a pas beaucoup qui sont finies de développer. Donc je rappelle qu'ici, cet endroit, on en a fait une capitale, vous voyez, capitale régionale pour éviter la corruption. Donc ça permettra dans toutes ces provinces-là d'avoir moins de corruption. Je pense qu'à terme, on mettra une capitale régionale ici aussi. Ça permettra dans ces planètes-là d'avoir moins de corruption aussi. Donc cette planète risque d'être assez stratégique, je pense, à terme. Et ça tombe bien parce qu'elle est dans notre zone d'influence. Là, c'est vraiment incroyable ce qui est en train de se passer. Wow ! Où est-ce qu'on est là ? Ah oui, mais en même temps, qu'est-ce qu'on fout là-bas ? Nos investigations ont permis de mettre à jour un lieu oublié depuis longtemps. Nous apprenons beaucoup de choses. Donc J8 situé aux coordonnées galactiques. Ok, donc... Essai de porter des armes. Ok, donc ça c'est très 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 important d'aller voir ce qui s'y passe. C'est extrêmement important d'aller voir ce qui se passe dans des endroits comme ça. Je veux dire, on ne peut pas vraiment s'en passer en fait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer lui retourner voir ce qui se passe au... Alors c'était où ? C'est là. On va retourner voir ce qui se passe dans cet endroit-là puisque je rappelle qu'ici... Non, ce n'est pas ici. Ah si, ça doit être là. On va vite le savoir. Il y a le projet World Animator. Qu'il faut absolument qu'on récupère. C'est un automatisme. Il faut absolument qu'on ait ce projet chez nous. Eux, est-ce qu'ils nous aiment bien ou pas ? Alors, le problème c'est qu'on commence à avoir pas mal de... Pas mal de pirates qui ne nous aiment pas. Ça va finir par devenir assez dommageable, je pense. Ouais, là on a pas mal du tout de pirates qui ne nous aiment pas, mais alors pas du tout quoi. Et si vous regardez, on se met à dos des pirates qui sont un peu trop puissants pour nous, je pense. Si notre puissance militaire est quand même que de 8300. Alors on a l'avantage d'avoir cette Antique Fleet qui nous aide bien. Mais à part ça, regardez-moi tous ces pirates qui y a de partout quoi. Alors, où est passé la Antique Fleet ? Ok, elle est en train de se réparer ici. Ici, ça se bat, mais un truc de fou furieux. Donc, eux c'est qui ? Eux, c'est le Murderous Gang. Donc, eux nous aident... Eux nous aiment beaucoup ! Donc on va éviter de les faire chier. Regardez-moi cette Fleet qui est en train d'arriver. Et boum, normalement. Ça devrait pas faire un pli. Bon, il y a des tentatives ici qui ont échoué. Ça, c'est plutôt très mauvais signe. Ok, donc les tentatives qui ont échoué, on va en refaire avec plus de troupes. Et alors, la quatrième escadre qui n'a que trois vaisseaux. Euh... On va la laisser donc en... Ici, en patrouille ici. Elle, on va la mettre en patrouille ici. Et la First Fleet, on va la remettre en patrouille à Abset Mori. Voilà, histoire que ça, euh... Ça s'exécute. Qu'est-ce qui se passe ici ? Ok, donc ce vaisseau tout seul qui essaye de prendre d'assaut là... Oh, il fait mal quand même. Il va se faire fumer, mais il lui a fait mal. Donc, lui a accompli sa mission. Donc là, c'est le moment de regarder où on en est dans la couverture. Donc, je rappelle, la couverture qu'on a, c'est ces petits ronds blancs qui nous donnent des informations sur ce qu'on voit. Euh... C'est donc la portée des sensors, là. J'aimerais beaucoup pouvoir y mettre une couleur un peu plus flashy sur la portée des sensors, ou un effet visuel un peu plus flashy, mais je ne connais pas assez bien tout le système pour m'en occuper. Et, euh... Ce qu'on va faire, c'est que... On va mettre... Une station. Donc, ici, construire une base stellaire histoire d'avoir quelque chose qui nous repère un peu tous les vaisseaux à porter. Et on va en mettre une ici aussi. Donc, construire une base stellaire. Bon, un petit spatioport ne lui ferait pas de mal. Il faudrait que sinon, il n'y en a pas. Ici, est-ce qu'il y en a un ? Ici, il y a un petit spatioport qui est en cours de construction, donc qui est terminé. Ici, est-ce qu'ils en ont fait un ? Oui, il y a un petit spatioport. Lui, il est en train de réparer, donc ici, ce cuirassé-là. Donc ça, c'est le faux World Identator. C'est juste un gros vaisseau qui y ressemble, mais ce n'est pas celui-là. Donc, on est en train de le réparer, mais c'est presque du gâchis. C'est juste, voilà, ça me tentait bien de voir ce que ça allait donner pour le réparer. Le vrai World Identator, c'est celui-là, à 30 000 de puissance de feu. Donc, il lui reste encore pas mal de petits éléments à récupérer. Et le problème, c'est que ce sont les Ketarovs qui l'ont. Donc, des Ketarovs qui sont vraiment... Attribuer... Euh... On va essayer de débrouiller la... Allez, approuvons. Et approuvons. Normalement, je crois qu'il n'y en a qu'un seul, donc je ne sais pas trop ce que ça va faire. Parce qu'on n'a qu'un seul agent. Ah non, on a deux agents de renseignement. Donc, c'est pas mal du tout. Donc, il va essayer de voler... Donc, les probabilités de succès sont de 91%. On a un bon... Un bon espion, pour une fois. Moins 97 000. Euh... Ça, ça rigole pas, hein, quand même. Bon. Ici, donc, on est vraiment en contact, du coup, maintenant, directement avec les... Avec les Dayut. La Dayut Nations. Bon, après, il y a les Mortalen, mais bon, les Mortalen... Les cycles réguliers viennent se terminer. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter là, parce que ça fait déjà 20 minutes que nous sommes en train de tourner. Parce que sinon, après, on... Bon, on connaît la musique, hein, je vais m'embarquer dans quelque chose et on va finir avec un épisode qui va durer 40 minutes. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir suivi ce nouvel épisode de Distant Worlds Universe avec le United Komeno Empires. On se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures. En attendant, passez une très bonne soirée. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada